Il est dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont ? Si tu oublies moi Taïma ta chino du néné Hello ! L'opinan est là, il y a une ville de l'Étazini Il y a une ville de l'Étazini Je suis à l'Étazini Tata qui est là, Tindé Libino, Maman Samira Il y a une ville de l'Étazini Il y a une ville de l'Étazini Il y a une ville de l'Étazini Merci mon bouteille Wow ! Qu'est ce que je suis ? Les Étatsini Les vies de l'Étazini Et les vies de l'Étazini Je suis à l'Étazini Et je suis à l'Étazini Je suis à l'Étazini Et je suis à l'Étazini Les vies de l'Étazini Chez Maman Samira Je suis à l'Étazini Et je suis à l'Étazini Et je suis à l'Étazini Je suis à l'Étazini Pour que je vous en ait des détails Il y a un numéro Numéro 938 Avenu Maurice Dans New York Adresse Il y a un dépôt 12 40 Avenir Andol Dans les banques Tu as l'Étazini Il y a des vies de 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 l'Étazini Et je suis à l'Étazini Et je suis à l'Étazini Et je suis à l'Étazini Maman Mati Tu m'as l'Étahini Oui C'est le vigne Je suis à cruising C'est un auguste La que veut dire La que veut dire La que veut dire Laывать Oui, c'est une autre vente de monde. Amadeuse, c'est comme ça Mais ici, c'est comme ça Il a dit quand même Il a dit que les gens dans la vente Il a dit qu'on n'y a GOQ Et si on n'y a pas à dire Êtes-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous ? Paya Obama, l'afriqueaudi. Les proches du tout pour aller à Chinois. Si il ne t'y pas, il ne t'y pas. Il n'y pas, le ranger à Chinois. Il n'y pas, il n'y a pas de ranger à Chinois. La chale, il n'y a pas de ranger à Chinois. La chale, il n'y a pas de ranger à Chinois. Du nom et de Chinois. C'est pas de ranger. Tu ne t'y pas. Tu te démbrouille d'avoir une mille de rangers. Tu n'y a pas de ranger à Chinois. Eh ! Oyez-vous que ? Je suis un soulet ! Eh ! C'est un korean appétit ! Pour maman mardi ! C'est ça que je vais te faire ! Il y a son... Pour que vous compreniez ? Je m'envoie ! Pour qu'on est là ! Où est-ce qu'on est là ? Où est-ce qu'on est là ? Pour qu'on est en korean et nous en m'envoie ! Pour qu'on est en korean ! Non, je me suis en korean ! Korean appétit ! Chocot d'ailleurs ! Deuxième partie Critique Info, merci de nous suivre de partout ! L'avenir titre « La Mouka dans la rue » ce 15 septembre. La Mouka projette une marche pour barrer la route au glissement et à la fraude le mercredi 17 septembre prochain. Avant cette procession, le tandem Fahul Mouzuto va présenter le 3 septembre sa proposition des calendriers électoraux. Les avocats de Kalev relèvent des exceptions dilatoires et fantaisistes des plaignants. Le vrai modérateur, c'était le forum des AS. Le vrai modérateur, la Cinco et l'ECC prennent leur mal en patience. En attendant la rencontre avec Tshisekedi. Alors, la CENI, les Faucons bloquent le processus de désignation du bureau alors que les chefs de confession religieuses se regardent en chien des faïences. Le Katanga pleure son patriarche. On peut le lire. Le vrai modérateur. Autre actualité, messieurs et dames, c'est selon la Mouka, Fahul Mouzuto-Félix prépare à la fois le glissement du calendrier électoral et la fraude électorale. Alors, on va d'abord revenir sur la question bien après. Mais, parlons de Jules Alinguet, inspecteur général des finances, vient de mettre le gouverneur de la province du Congo central, Atou Matouboana, un allié de l'U2PES, à la disposition de la justice. Il pèse sur ces derniers des charges de détournement des déniers publics. Toujours dans les questions des finances publiques. Qu'on vous permettrait, mesdames et messieurs, une autre information parce que, comme je le dis, nous devons continuer à rester vigilants sur ce qui se passe dans Moukanabiso. Alors, les chiffres viennent de tomber. Le rapport définitif de l'IGEF vient d'être transféré vers la cour de cassation. Au total, Atou Matouboana et son comptable ont détourné une bagatelle somme de plus de 20 milliards de francs congolais du jamais vu pour une province. L'inspecteur général des finances demande l'arrestation immédiate des Ingeti et Papi Fouka. Quant au gouverneur, il va être d'abord suspendu, mais aussi poursuivi, et certainement jusqu'à Makala. Il est à Beaumont, on lui conseille de traverser directement vers l'Angola. Ce sont les informations au Tozanango. 20 milliards de francs congolais. Tiens, ce pays d'un franchement. 20 milliards de francs congolais. Est-ce que vous imaginez ? Du jamais vu depuis Mbngbimbanda. Mais ce qui va se passer, Bokomona ? Encore une autre partie des gens, Bokomona, 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 Bokoma Nekongo, Tosépelité, Bokoma Nekongo, les acharnements. Vous allez entendre la société civile. Bokomona, 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 Bokomona. Bokomona, Bokomona. Je vous dis déjà ce qui va arriver. il y a un mouvement, il y a un chef coutumier, il y a un groupe de la vie, il y a un charme de moi, il y a un théâtre, 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 il y a un théâtre. Il y a un théâtre. Et il y a un théâtre et un théâtre, qui nous a dit ce qui nous a dit. Ils vont dire la même chose. C'est comme ça en fait. Ils font donc ce qui est comme ça maintenant. Lorsqu'il y a des choses qu'on vous accuse, et comme on vous accuse de choses sérieuses quand même. 20 milliards, tantôt 31 milliards 20 milliards, donc il y a santé, combien de milliards ? On est dans une république de vol de milliers ou comment ? On dirait que c'est la compétition il y a combien ? 15 milliards ? Ah moi, il y a un bêtet 25 milliards, on ne peut pas comprendre Il y a des gens qui volent par tranche Il y a un bêtet 16 milliards 10 milliards 15 milliards 15 milliards Vous allez entendre de toutes les couleurs Mbokao, c'est comme ça Malheureusement, mais il faut du courage Et encore que Jules Alinguete n'a fait que le travail C'est-à-dire l'inspection des finances Basalika Moussala Nabango Reste maintenant au juge D'apprécier le travail fait Par les inspecteurs Et puis le juge Va décider Est-ce qu'il faut l'incriminer ? Faut-il le condamner ? Ou il faut le laisser ? C'est au niveau Maintenant, Jules Alinguete Il y a des gens qui ont Il y a des gens qui ont C'est ça aussi que Les Congolais ne comprennent pas Il y a des gens qui ont Il y a des gens qui ont Parce que Il y a des gens qui ont 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 Les gens qui ont Et ils n'ont pas Mais ils ne se sont pas Et ils ne se sont pas Les gens qui ont Il y a des gens qui ont Et ils à Ils n'ont pas Les gens qui ont C'est bon Ils ne sont pas Ils sont Ils sont Et ils ne sont Ils ne sont Mais au moins L'IGF aura fait son travail L'IGF aura mis en place Un système Au contraire Les gens qui ont Donc c'est important De le dire quand même C'est vraiment important C'est vraiment important Rôle y a Ijef et la râle y a Rôde n'est pas le Rôde Ijef, c'est comme le coq du village Qui chante Pour que le village se reveille Mais ce n'est pas ce coq là qui va venir dans vos chambres Pour vous réveiller C'est maintenant un peu avec l'Ijef À l'hôbi Il faut comprendre qu'il y a autant Mais non, à la justice De voir maintenant Une autre enquête qu'on vérifiait un chiffre, par exemple. Mais c'est très difficile lorsque les experts y a une enquête. Ça, il y a un problème qui va trouver un problème. Il y a une justice qui va trouver un contraire. Parce que ces gens-là prennent le temps, quand même. Ils prennent le temps. Ils prennent vraiment le temps de voir ce qui est fait, ce qui n'a pas été fait, au petit soin. Et c'est ça le plus grand avantage qu'il y a à l'IGF. Nous attendons aussi les rapports de l'Équateur. On nous a dit qu'à l'Équateur aussi, on nous a dit l'IGF, par son inspecteur, à Ibisaki Bissot, à Ibisaki Nalipassa, à Israël Moutombo, à Thierry Kambundi. Et puis, c'est qu'il dit qu'Équateur détourne Mbongo. À Équateur, détourne Mbongo. Et c'est la mégestion. Et dans la mégestion, et dans la gouvernance, il y a un détournement dans ma cambo. Alors, ce qui va se passer, c'est que nous attendons aussi Mbongo Ibelé. Alors, c'est vrai un peu ce que moi, je pense qu'il bloque un égo qui est très, très important. Donc, encore une fois de plus, coup de chapeau. À l'IGF, je n'ai pas tort, il y a vous félicité, mais nous, on a torté, parce qu'il n'y a pas que de ce côté-là, vous faites bien votre chose. Évaluation, état des sièges, Nicolas Cazadidi, avoir donné des éléments, des réponses sur tout ce qui concerne la manière de gérer la chaîne des dépenses en ce qui concerne le secteur de sécurité. La pauvreté, les conflits et les déplacements font que les enfants sont exposés à des nouvelles épidémies, des pestes buboniques dans la région de Lutouri, dans l'est de la RDC, d'après un communiqué. « Lac d'Ouar, les autorités incendient plus de 40 pirogues de pêcheurs illégaux. » Chassa, l'hôtel de ville lance la vente des plaques d'immatriculation de Motowewa à 35 dollars. Souvenez-vous, on l'avait dit ici. « Toulouba, les autorités incendient plus de la plaque d'immatriculation. » On commence les choses, et puis on ne sait pas vraiment qu'un mécanisme est reprotégé des sujets aux huiles. « Place d'immatriculation », c'est bien. Mais il faut que les motards soient identifiés au-delà de la Mouni. C'est néglige. La staat de Rwanda a brûlé sur le pétrole. La première fois, la voiture a brûlé sur les sous- piégames qui revient aux chums. Aki Mouto, après Saki Moutoubo. Non. Plaque immatriculation à Moutouana, et d'aller, il est écrit, Nabo Alati. Donc, lorsque le roulage était rencontre dans la route, sur la route, pardon, Amoni Elambo Alati, Amoni Plaque, le monsieur est en ordre. Et c'est ça que nous devons faire si nous voulons véritablement changer les choses. Je pense, humblement, que de cette façon-là, seulement, c'est-à-dire qu'on réussit, qu'on change. Sinon, ça va compliquer. Les gens disent que 35 dollars, ils ont ébelé. Non, ils ont ébeleté. 35 dollars, ils ont ébeleté. Pourquoi, je vous rappelle, je vous expliquez bien, pourquoi je dis qu'ils ont ébeleté ? Parce que, permis de conduire, plaque nano, il y a Moutouka nano. Plaque d'immatriculation, il y a Moutouka. C'est dans les 400 et quelques dollars. 300, 400 dollars, qu'on a mis vers, c'est-à-dire qu'on a. Mais quand on donne 35 dollars pour la moto, moi, j'estime que ça, c'est logique. Et je me rappelle encore, on a mis sur le mot, ah ouais, on a pris ça quand même montant, on a 35 dollars. 30, 35 dollars, c'est suffisant. C'est bien. Maintenant, il faut un moratoire pour donner à ces gens-là le temps de trouver l'argent pour que je n'ai pas eu la plaque d'immatriculation. Comme on peut, par exemple, un mois, je n'ai pas eu la chance, je n'ai pas eu la chance. Mais le problème, c'est le contrat qui nous lie. Quand vous avez les 35 dollars, qu'est-ce que je n'ai pas eu en contrepartie ? Je dois garantir que je n'ai pas eu la chance. Parce que c'est bien de prendre l'argent. Oui, mais qu'est-ce que vous faites en retour ? Vous avez mis la vignette pour que je n'ai pas eu la chance. Vous avez mis la vignette pour que le système soit rapide et aller bien. Ça veut dire que si vous avez mis la vignette, vous avez mis la vignette pour que vous récupérez les gens. Est-ce qu'on aura ces moments-là ? Est-ce que vous avez mis la vignette pour que vous avez mis la vignette ? Les vignettes sont bien les vignettes. Mais parce que l'État congolais est compliqué. L'État congolais peut prendre l'argent sans les services. Après, c'est un service à une vignette. Et puis, il est à l'aise. Il prend l'argent, mais il ne vous donne pas encore un service. Et comme on dirait, l'État congolais n'est pas besoin que l'État ait mis la vignette. Surtout quand vous avez un État insolvable comme le nôtre. C'est compliqué. Donc, nous, nous exhortons le gouvernement provincial à dire que la vignette est la vignette et la vignette est la vignette. Et puis, ça m'attend. Et puis, ça m'attend à dire dans le normal et tout, on va la sécuriser pour que la vignette est la vignette. Trouver la contrepartie importante pour que la vignette se retrouve dans le vignette. J'estime quelque chose à la bien. RDC Rwanda, en vertu de l'article 7 de la loi portant le code minier en vigueur, l'accord conclut le 26 juin 2021 entre la RDC et le Rwanda sur l'exploitation de l'or devrait être publié au plus tard le 26 août 2021. Ce qui n'a pas encore été fait jusqu'à aujourd'hui dénonce le Congo n'est pas à vendre. Mesdames et messieurs, pour la bonne information de Suki Lilo Awa. Maintenant, on va propos à propos de tout. Alors, dans ma propos de l'or discours dans le point de presse où il y a la Mouka à la conférence de presse sur la Salaki le 24 août 2021. Nous allons analyser l'analyse à propos de l'analyse et de l'analyse et de l'analyse parce que il y a la Mouka qui va comprendre et le bonier à l'analyse. Adolphe, je vous dis à l'obiboué. Félix Tizeké dit « Et sa bande prépare un glissement et une fraude électorale en 2023. » Je vous explique le topo. Topo et Zaboué. Sa bande, tout ce que tu comprends, sa bande, elle nous l'a dit sa bande. Sa bande et Korozala parce que l'acteur majeur est l'élection dans l'analyse. Il y a la partie politique, la confession religieuse, l'Assemblée nationale, le gouvernement congolais. Il y a l'acteur majeur en élection au tout à l'analyse 2023. Félix Tizeké dit « Azaawate ». Ce qui est le temps de la série avec nous-mêmes, Tizeké dit « Il n'est pas ici. » Surtout pas la phase « Oïe. » « N'écho. » « Il n'est pas ici ma cambo. Il y a un texte. » « Moi, je n'invente pas des choses. » « Ça, c'est une incantation politique. » « Je vous dis des choses au... » « Il n'est pas qu'on appréciez. » « Il n'est pas qu'on appréciez. » « Ah, Christian vous avez raison. » « T.A. » « Christian vous en a tort. » « Je n'ai pas pas un exemple. » « Bablour, le simple. » Les partis politiques, les confessions religieuses, l'Assemblée nationale et les gouvernements, ce sont les acteurs majeurs et à processus électoral. « N'amakambo, on n'y a pas même pas. » Parce que dans les partis politiques, T.A. « Il n'est pas là. » « Il est au-dessus des partis politiques des par la loi, des par la constitution. Il n'est pas là. » « N'amakambo, la confessions religieuses, T.A. « Il n'est pas là. » « N'amakambo, l'Assemblée nationale, c'est par choix de pouvoir oblige. » « T.A. « Il n'est pas là. » « N'amakambo, c'est le premier ministre. » C'est lui qui doit financer le gouvernement, qui doit financer l'élection. Donc, il y a de la sécurité. Entre nous, soit dit, tous à la sérieux, T.A. « N'amakambo, il n'est pas dedans ici. » « N'amakambo, quand on parlera de l'exécutif, oui, on verra T.A. « N'amakambo, il n'a pas le gouvernement de la sécurité. » Et même alors, prenons même le cas du gouvernement, il ne se pose pas un problème de financement. Voyez-vous ? Le blocage ici, ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'argent. Donc, le blocage ici est lié à Mambambo. Donc, il est lié à la gouvernement. On va supprimer gentiment et calmement le gouvernement. On le met de côté. Tout ce qui est dans la commune d'acteurs, tout ce qui est dans l'Assemblée nationale, tout ce qui est dans la confession religieuse, tout ce qui est dans la partie politique. Le blocage est à quel niveau ? On évolue. Est-ce qu'il y a un niveau à l'Assemblée nationale ? Non. Pourquoi ? Parce que M. Mboso attend la confession religieuse, pour qu'il y ait un PV de façon qu'il y ait enterré. D'ailleurs, tout le monde, M. Mboso a enterré. Tout le monde, M. Mboso a statué en l'image de l'Assemblée nationale qui a étudié à tranché. M. Mboso dit non, pas question. Tout ce qui est dans le monde attend. Donc, l'Assemblée nationale, on va aussi supprimer gentiment l'Assemblée nationale qui n'a rien à voir dans le blocage à ce stade. Parce que le blocage à ce gouvernement est un bon côté. Or, dans le milieu, ce n'est pas une question d'argent. Le blocage à l'Assemblée nationale est un bon à ce stade, il y a un niveau. Donc, on va enlever l'Assemblée nationale. Alors, revenons maintenant. Le parti politique, non, les partis politiques sont prêts. Il n'y a pas de problème. Les partis politiques qui sont prêts à envoyer certains partis politiques sont prêts à envoyer. Donc, le blocage à ce stade, les partis politiques sont prêts à envoyer. Certaines personnes, il y en a d'autres qui sont d'accord. Mais, penchons-nous dans le monde de l'ignité. Donc, le blocage peut-être dans le côté du parti politique. Le blocage peut-être dans le côté du parti politique. et au niveau des confessions religieuses. L'église catholique est cessé. Le blocage est cessé. Ça veut dire ceci. Si Tshisekedi prépare un glissement et la fraude, donc Tshisekedi est soutenu pour bloquer le coin par sa bande. Ça bande. les représentants sont un blocage. Mouzito, Fayulu, Katumbi, FCC. On dit que les autres sont des gens qui sont des gens qui sont des gens et qui sont des gens. Parce que ceux qui sont qui sont des gens sont un blocage. Et nous, nous sommes des acteurs partis politiques et confessions religieuses. Or, dans le parti politique, Mouzito se trouve dans les partis politiques. Donc, en d'autres termes, Mouzito veut dire Tshisekedi est nous, nous ne voulons pas organiser les élections, nous voulons un glissement. Nous ne voulons pas que Mouzito n'y a pas. Parce que si Mouzito dit que ce blocage profite à Tshisekedi et donc Tshisekedi est derrière ce blocage, c'est que Mouzito est en train de dire que l'église catholique joue le jeu de Tshisekedi. Alors, ça c'est une grave, une grande accusation. Donc, M. Mouzito a failli nous faire un jeu. L'église catholique va jouer un jeu. Si vous voulez jouer à la campagne, vous voulez enterrer, vous voulez jouer à Yango, c'est parce que Mouzito va soutenir Tshisekedi et un glissement. N'est-ce que Mouzito n'y a pas. Parce que lorsqu'il dit Félix Tshisekedi et sa bande prépare un glissement et une fraude électorale, nous savons aujourd'hui que si le glissement va être opérationnel, ce sera parce que l'église catholique et l'ECC ont bloqué. Ce sera parce que les partis politiques comme la Mouka, comme Ensemble, comme FCC, je veux dire, PPRD et tout le reste, alors ça nous empêche d'avancer. Donc, si nous n'avançons pas, c'est parce que l'église catholique, l'ECC, la Mouka, Ensemble, PPRD, Bango va boire qu'on fait rafforcer le processus. C'est ça le problème. Le blocage se situe à ce niveau-là. Alors, donc, Bango, il y a un plan de Tshisekedi qui va glisser. Soyons responsables, non ? Simple. Ça va proposer à un mot. Tshisekedi est sa bande. C'est qui est sa bande ? Qui est la bande de Tshisekedi ? Il va faire un plan. Il va se faire un plan. Il va se faire un plan. schéma par élimination. Mais qu'est-ce que tu as vu ce que tu as dit ? Donc, nous, on n'est pas dans... Mais on est dans la conférence de la Bango. Point par point. Point par point. Conférence de presse du 24 août 2021. Mesdames et messieurs, d'abord, la signature de la Bango est en un compliquée parce que dans le minute où on a présenté à la Mouka, ils ont dit qu'à tout m'y et non fayou, et non mouzoutou. En principe, ce texte est nul. Est nul et de nul effet. Parce qu'il n'y a pas de prérogatif, il n'y a pas de droit qu'il n'y a pas d'engager la Mouka. C'est la seule personne selon la charte de la Mouka qui est censée engager la Mouka selon la loi et de la Mouka 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 Donc, déjà, on est dans un faux. On ne peut pas être égo-existé et dans le kouta. Mais on va aller quand même dans la logique. Mesdames et messieurs, avant toute chose, le Président vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de l'honorable Gabriel Kiongouakou Mwanza qui vient de nous quitter. Qui vient de nous quitter. Ça, c'est louable. C'est très bien. Ça s'appelle le respect n'a pas mort en abissot. Ça s'appelle le respect n'a pas mort. Ça, sur ce côté comme a faillu loup et Mozuto. Coup de chapeau. C'est bien de respecter les morts. Coup de chapeau. Je suis d'accord avec vous. Le Président de la Mouka présente ses condoléances à la famille biologique et à sa famille politique ainsi qu'à ses proches. Très bien. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Ils ont raison. L'heure est grave. C'est le moment où le peuple doit se choisir des dirigeants. C'est le moment où le peuple doit s'unir pour choisir la condé de la Mouka. Mais voici, nous sommes bloqués. Bloqués par qui ? Par les partis politiques et les confessions religieuses. Nous sommes bloqués par eux. Ils ont raison de dire que l'heure est grave. Maintenant, lisons. Au regard de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire dramatique qui règne dans notre pays et face à d'autres enjeux beaucoup plus complexes qui menacent le pays, le président Mouka demande au peuple congolais de s'élever pour contrer les velléités dictatoriales de M. Félix Tshisekedi. En effet, M. Tshisekedi prépare à la fois le glissement du calendrier électoral et la fraude électorale. Mais on vous dit que le calendrier électoral a été violé depuis le début. depuis le début. Déjà qu'à l'époque de Malonda, on accusait déjà un retard. Maintenant, l'Église catholique est laissée les confesseurs religieuses. Au lieu de nous aider à évoluer, il viole ou elle viole Bango, Moko, qui nous met dans un blocage. Les partis politiques dans lesquels appartiennent Mosito et Fayulu ne nous aident pas à évoluer non plus. Ça veut dire que si nous sommes dans une situation de glissement, c'est parce que M. Mosito, M. Fayulu, l'Église catholique, le veulent. Il viole l'inglée à la mode et non Félix Tshisekedi. Mais comme notre politique au Congo, c'est une politique d'irresponsabilité, c'est une politique de la bête noire. Il faut chercher qui ? Faire porter le chapeau de votre incapacité, de votre échec. Alors, on a trouvé la bête noire, c'est Fachi, il faut la faire porter, le chapeau. Il faut le faire porter, le chapeau. Bon, qu'est-ce qu'elles ont dit ? Mais techniquement, M. Mosito, il faut expliquer M. Mosito, que tu sois pour, que tu sois contre, prends les propos, analyse-le, tu comprendras. Tu comprendras. C'est quoi ? C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'il y a à Fachi. Fayulu et M. Mosito veulent rencontrer Félix Tisekedi autour d'un dialogue. SNC et l'Église catholique veulent rencontrer, dialogue ou pas, donc vous-même, vous allez chercher la personne que vous accusez d'être à l'origine du blocage, tout en gardant les choses qui veulent changer et qui ne veulent pas changer. Politique et accusation, c'est cela déjà, parce que vous avez des gens comme nous, on ne va pas vous laisser faire. Il y a des gens qui sont les populations qui sont les populations. C'est notre objectif, d'éclairer la population. La bouca réaffirme haut et fort son attachement au respect de la Constitution de la République et exige sa stricte application, notamment sur l'article 73 qui stipule que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, même si en l'espèce, celui qui est en place les défaits. Bon, ça c'est une diversion politicienne, on peut comprendre. Mais revenons sur l'article en question. Non, mais M. Mouzito et Fahul doivent lire. Je dis que vous avez Blanchard Mongoumba. Blanchard Mongoumba peut vous aider. Par qui les juristes ? Il peut vous aider à comprendre les articles. Ce n'est pas ça la bonne lecture de la loi. Lisez bien ce que dit la loi. Moi, j'ai ma loi ici. Je vais lire la Constitution. Si vous la voulez, oh, il y en a, oh, il y a un démon. Il y a un démon. Alors, je vais lire la loi. L'article de 73. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Ce que ça veut dire, c'est quoi ? Ça veut dire que pour que... Il y a deux pensées. La première pensée, c'est la logique de la chose. L'idée du législateur, il comprend que comme la politique, ce n'est pas l'art des inciviques, c'est l'art des personnes civilisées, ils vont s'entendre dans le délai, ils vont mettre la Commission électorale déjà en place dans le délai et cette Commission électorale qui est déjà mise en place, qui n'a plus de problème, doit convoquer l'élection 90 jours avant. Mais ici, dans le cas d'Espèce, dans le cas d'Espèce ici, cette Commission, elle n'existe pas encore. Ce n'est pas possible. Ici, pour évoquer cette disposition, il faut que la Commission électorale soit déjà installée. Or, la Commission électorale n'est pas encore installée. Pourquoi n'est-elle pas installée ? On a expliqué. Elle n'est pas installée parce que le parti politique refuse, parce que les confessions religieuses bloquent. Donc, vous n'allez pas imputer ça au président Félix Sisekéli, qui n'a rien à voir avec les confessions religieuses. Parce que, si vous avez dit que la confession religieuse, Moussous, si, on a dit que bloqué, on a dit, ah, Tshisekéli a eu une mauvaise foi. Mais ici, c'est l'Église catholique qui a dit que Tshisekéli n'a pas gagné les élections. Même pas la pauvre Église catholique. La Sinko qui a dit que Tshisekéli n'a pas gagné les élections. C'est la Sinko qui a dit qu'il y a eu tricherie. C'est la Sinko qui a attaqué Tshisekéli. Alors, je me pose des questions. Êtes-vous en train de nous dire que l'Église catholique joue un jeu pour favoriser Tshisekéli ? Alors là, c'est le monde à l'envers. Soyez encouragés, dites-le si c'est ça le problème. Parce que pour que l'article OE en septembre 3 ait à la norme, ait à la compréhension, dans le sens, il faut que SONI ait à la au préalable installée. Or, ils sont dans une situation où la SONI n'est même pas installée. Donc, comment une structure qui n'est pas installée va convoquer le scrutin ? Comment une structure qui n'existe pas encore peut convoquer le scrutin ? Pour que la structure existe, ça demande une autre chose. Tu es parti, tu es parti, tu es parti, tu es parti, tu es parti. Mais vous, vous ne faites rien pour ça. Vous voulez plutôt une autre démarche. C'est la Mouka qui a besoin d'un glissement. C'est la Mouka qui veut un dialogue tout en sachant que le dialogue va rallonger les choses. Parce que vous ne pouvez pas demander un dialogue en même temps que continuer les choses. Non. Si vous demandez un dialogue, ça veut dire que tout s'arrête. Vous négociez pour refaire les choses à zéro. Or, là, nous sommes allés jusqu'en 2025. Bon, on va vérifier qu'on a besoin de dialogue, on a besoin d'électionner parce qu'on va prêter. Dites-le ! Au lieu de nous amener, de nous amener, marame, belé, 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 belé. Donc, il doit par conséquent être entendu que la Mouka et le peuple congolais n'accepteront aucun glissement ni aucune fraude lors des élections de 2023. Non. Fraude, personne ne va cautionner la fraude. Vous avez, si vous voulez, je suis votre premier allié contre la fraude électorale. Mais le glissement, il est maintenant inévitable. Sauf si on fait une magie. Maintenant, il y a un glissement presque inévitable. Et la faute, moi, je le dis. Georges Ocapiambala dit. Certaines structures sérieuses l'ont dit aussi. Moi, je dis et je continue à le dire. Je tiens pour responsable le glissement d'Abiço. L'église catholique, je tiens pour responsable. La pauvre église que tout est. Je tiens pour responsable il y a glissement d'Abiço. La Cinco, l'église catholique, c'est-à-dire l'église catholique. Il y a un glissement immédiat. Il y a un glissement. Et après, la partie politique, la Mouka, ensemble, PPRD. Il y a un glissement. qui est le premier responsable de la glissement. autrement, la Mouka, ils sont eux, ce sont eux d'abord les premiers responsables. Il faut le dire, sans honte. Il faut le dire. Pour ce faire, la Mouka procède une marche dans les grandes villes du territoire le mercredi 15 septembre prochain. prochain. Alors, pour nous, nous, il y a un gouverneur et il y a un Kinshasa. Nous, nous, n'interdisez pas la marche de la Mouka. Laissez la Mouka descendre dans la rue. Mais tenez la Mouka pour responsable de tout ce qu'il y aura comme casse, tout ce qu'il y aura comme pillage, tout ce qu'il y aura comme désordre. Mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège de les interdire de marcher. Laissez-le marcher. Partout à travers le pays, laissez-le marcher. Vous allez vous-même constater la popularité n'a Bango, Bokomo n'a binomoko. Mais en attendant, continuez à veiller sur Makambekeni. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que interdire Bokomo va marcher. Laissez-le marcher. Je vous en prie de les laisser marcher. Sortons massivement dans les rues et à venir de la rubrique pour dire trois choses. Pas de se nipolitiser, c'est une utopie. Pas de glissement, c'est une utopie et une hypocrisie. Pas de fraude électorale. Moi, j'essaierai le premier à dire pas de fraude électorale. Je suis d'accord avec vous sur la question. Pas de fraude électorale. Le Congolais doit élire ma dirigeante pour de vrai. au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau de la présidence. Nous devons élire Mato Nabi Somoko. Mais pour la CENI politisée, il y a une utopie. Vous rêvez, la CENI, elle est politisée. Elle est née politique. Il faut arrêter votre utopie. Sortez de votre rêve. Pas de glissement sortant de l'hypocrisie. Vous savez vous-même que nous allons dans les glissements. Boébi Yango. Et bien, responsable de la Romino Mouboébi. Alors, avant la marche du 15 septembre prochain, le président de la Mouka va prendre l'opinion nationale et d'un seul à témoin pour démontrer que les élections peuvent et doivent être organisées conformément à la Constitution si toutes les parties prénantes s'y engagent résolument. Mais c'est là le problème. Engagez-vous résolument. Il y a eu la commission PAJ. Il y a eu la commission de la loi. Il y a eu les députés qui n'ont pas eu de mots, ils n'ont pas eu d'arguments. La loi a été pour voter. Il y a eu promulgué. Vous avez la règle démocratique qui veut que ceux qui vont gagner le coup c'est fini. Ou alors vous mobilisez la rue de façon vraiment considérable. Mais il y a eu la commission qui n'ont pas cité. Il y a eu vous n'arrivez à gagner aucun combat. Et le combat parlementaire vous le perdez. Et le combat de la rue vous le perdez. Mais vous allez gagner sur quel front ? Sur quel front allez-vous gagner ? Le front de l'opinion vous ne gagnez pas. Le front républicain au niveau de l'Assemblée nationale vous ne gagnez pas non plus. Mais acceptez votre échec et continuez. Travaillez par contre. Vendez le rêve aux Congolais ça va aller. La Mouka prit instamment les responsables de confessions religieuses qui poursuivent d'autres intérêts que le salut du peuple de se ressaisir et d'avoir la crainte de Dieu ainsi que l'amour de notre peuple. S'ils sont réellement des hommes de Dieu ils doivent cesser de s'aimer et d'entretenir la confusion mais plutôt de nourrir la noble idée de l'intérêt général. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce point. Il faut le dire à l'église catholique et à l'église protestante. Selon la charte et l'article 16 et l'article 8 et l'article 15 le dit aussi. Donc je ne vois pas ici cette façon de voir les choses. Dans un moment plutôt que responsable est-ce qu'il n'y a pas ? Que dit la loi ? Que dit la charte ? Parce qu'il n'y a pas de la charte. La charte dit quoi ? L'article 15 l'article 16 l'article 8 est-ce qu'il n'y a pas ? Est-ce qu'il va respecter ? Mesdames et messieurs, c'était là le projet de la Mouka. Aujourd'hui, je ne vais pas se lauter parce que je n'ai pas de point sur mon lobby d'accord avec moi et dans mon lobby en Ngoïbong. Quelle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse les a. Les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Bofozov Santalchik Neptune Aïcha Igor de Paris maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114 en Belgique au plus 30 497 433 214 A Kinshasa Vénée au local 59 de l'immeuble Bautour en face de Léon Hotel Appelez plus 243 82 24 54 248 Les parfums d'Igor n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris Debout comme on l'est puni par le sang puni dans le fort pour l'ingré un peu dans le fort ... ... ... … Sous-titrage ST' 501